Bonsoir à tous. Bonsoir Sophie. Bonsoir père, à vous qui êtes présents ici, mais aussi également à vous tous qui nous suivez en direct derrière vos écrans. Donc bienvenue à notre deuxième soirée de carême avec les conférences de l'Institut Péberland sur le thème faire l'église. Donc la semaine dernière on a vu qu'est-ce que l'église et ce soir donc l'église diocésaine vivre sa foi en paroisse et en diocèse. Et pour cela nous sommes vraiment très très heureux de recevoir donc Père Jean Roué, vicaire général et mérite du diocèse de Bordeaux. Donc bonsoir père. Bonsoir Sophie. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous partager vos réflexions sur ce sujet si vaste. Vous êtes prêtre depuis 50 ans. 50 ans cette année, bientôt. Vous avez été aumônier de jeûne. Vous avez été prêtre dans le milieu urbain, rural également. Et donc vicaire général pour le diocèse de Bordeaux pendant 20 ans. Presque. Presque 20 ans. Et depuis 4 ans donc vicaire général honoraire. Et cher Père je vais me permettre de vous poser une question. Du diocèse à la paroisse, comment l'organisation de l'église s'appuie à la fois sur l'écriture sainte et sur les besoins pastoraux. Voilà. Donc je vais vous laisser la parole et en tout cas je vous remercie encore. Merci Sophie. Bonsoir à tous et à toutes. A toutes et à tous aujourd'hui. Je salue tu parlièrement à travers la caméra les paroissiens de Saint-Serain, Saint-Bruno, Saint-Ferdinand qui sont chez moi au 45 rue Calvée pour me voir en différé. Bonsoir à vous tous. Effectivement la commande qui m'a été passée c'était l'église diocésaine vivre sa foi en paroisse et en diocèse. Réflexion faite et ce soir j'ai envie de donner un autre titre c'est la paroisse et son avenir. C'est l'essentiel de mes réflexions. Je vais évoquer rapidement la question du diocèse mais comme une espèce de passerelle entre ce que Mgr Le Verbe nous a dit la semaine dernière sur l'église catholique de manière générale et puis je vais m'attarder sur la question de la paroisse de son histoire, de son évolution et de son état et de son avenir. carrément. Donc vous cramponnez à vos chaises pour ce menu. D'abord le diocèse. Le droit canon est extrêmement clair. C'est le numéro 374. Je vous lis le texte. Non, c'est le 369. Si je me trompe dans les numéros je vais vous perdre dès le départ. Donc voici ce que dit le droit de l'église. Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confié à un évêque pour qu'il en soit avec la coopération du presbytérium le pasteur. Elle constitue une église particulière dans laquelle se trouve vraiment agissante l'église du Christ une sainte catholique et apostolique. C'était le thème de la semaine dernière. Vous connaissez tous la différence entre la partie et la portion. Évidemment. Vous savez que la partie c'est un élément d'un ensemble et il faut plusieurs parties pour avoir l'ensemble. Alors que la portion tous les éléments de l'ensemble sont dans la portion. C'est ainsi que l'on fait de bons gâteaux. Sinon si on ne mélange pas c'est moins bon quand même. L'église une sainte catholique et apostolique pour reprendre les mots du credo se réalise dans et à partir des diocèses. Le diocèse est donc l'église catholique en un lieu. c'est une portion du peuple de Dieu. Il y a tous les éléments de l'église universelle. La paroisse par contre n'est qu'une partie d'un diocèse. Alors quels sont les ingrédients du gâteau diocésain dont l'évêque est le pâtissier ? Quatre éléments essentiels. Je vais très vite mais vous allez voir c'est facile à retenir je crois. Le premier élément c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Que disent les actes des apôtres ? Quand arriva le jour de la Pentecôte au terme des cinquante jours ils se trouvaient réunis tous ensemble tous furent remplis d'Esprit-Saint ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Vous les avez là. Il manque des mots. Oui, tous sont remplis Oui, oui vous m'écoutez voilà hein voilà Quelle est l'importance de parler en premier de l'Esprit ? Parler en premier de l'Esprit c'est partir du nous de l'Esprit et pas de quelques-uns Tous tous ont été plongés par le baptême tous ont été baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit tous sont appelés à participer selon leur charisme à la construction du corps du Christ pour l'annonce de l'Évangile tous c'est très important de partir de tous parler de l'Esprit en premier c'est aussi chercher la diversité des charismes et des ministères que suscite l'Esprit au cœur des assemblées chrétiennes de l'assemblée des chrétiens de l'ensemble des chrétiens il y a un grand travail j'y reviendrai en parlant de la paroisse un grand travail de reconnaissance de la plus grande diversité des ministères des services des charges parler de l'Esprit en premier eh bien c'est nous inviter à reconnaître à reconnaître la foi et la charité que les autres mettent en œuvre je pensais en disant cela aux visitations que beaucoup d'entre nous sûrement ont connues il y a quelques années pour préparer le dernier synode diocésain où nous nous sommes visités de paroisse en paroisse ou de réalité ecclésiale en réalité ecclésiale pour nous reconnaître et reconnaître le témoignage de notre foi puis bien sûr parler de l'Esprit c'est mettre la mission en premier et reconnaître que c'est lui qui souffle pour la mission le Saint-Esprit deuxième élément l'Évangile évidemment l'Évangile c'est le contenu du message et de l'action des chrétiens et l'Évangile c'est pas un livre bien sûr d'abord l'Évangile c'est un événement l'Évangile c'est la mort et la résurrection de Jésus voilà la bonne nouvelle que nous avons à proclamer à toutes les nations il y a un événement décisif dans l'histoire c'est la mort et la résurrection de Jésus donc cet Évangile est appel à la conversion le royaume de Dieu s'est approché de vous reconsidérez votre vie et croyez en la bonne nouvelle nous dit Saint-Marc et cet Évangile est témoignage dans l'histoire concrète des hommes à travers les siècles et donc maintenant et cet Évangile travaille à l'unité du genre humain comme le dit le Concile dans la Constitution l'Hummen Gentium et forcément ce témoignage se trouve en but en contradiction à nos propres vies à la vie des communautés à la vie des individus et des peuples c'est oui c'est un appel incisif à transformer à transformer nos vies à transformer nos vies personnelles nos vies collectives nos vies communautaires en ce sens là le témoignage de l'Évangile et là je fais allusion à Fratelli Tutti qui est une des grandes prises de parole de notre pape ces dernières années c'est une oeuvre de fraternité universelle voilà pourquoi le premier témoignage de l'Évangile c'est l'unité entre nous vaste programme disait le général troisième élément l'Eucharistie plus rapidement c'est bien bien clair je cite là le texte le plus ancien que nous ayons sur l'Eucharistie il est de chez saint Paul et qui nous dit cela avec force qui nous dit que le corps eucharistique du Christ est la source de son corps ecclésial c'est la source du corps ecclésial le corps eucharistique voilà ce que dit Paul le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ puisqu'il n'y a qu'un seul pain nous sommes tous littéralement nous les nombreux nous sommes nous les nombreux un seul corps car nous participons à cet unique pain l'Eucharistie est constitutif du corps ecclésial enfin quatrième élément de la vie du diocèse de la vie de l'église catholique en un lieu le ministère apostolique là encore saint Marc Jésus gravit la montagne et Jésus appela ce qu'il voulait il vint auprès de lui il en institua douze pour qu'il soit avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons l'institution des douze par Jésus est un des éléments fondateurs de ce qu'est une église locale une église particulière une église diocésaine et l'évêque qui est le successeur des apôtres préside à sa construction et par sa communion avec les autres églises inscrit son église dans l'ensemble de l'église universelle conclusion sur ce premier temps rapide l'église diocésaine est pleinement l'église de Dieu dans la communion avec les autres églises mais de cette portion de l'église peuple de Dieu entrons dans une des parties de cette église particulière qui est la paroisse c'est toujours important de faire un détour par l'histoire c'est même essentiel pour comprendre d'où on vient et pour un peu humer où on va bon le mot est emprunté au grec madame brillant je vous salue avec beaucoup de respect surtout d'amitié et d'humour voilà on trouve une fois je crois dans le nouveau testament le mot de paroquia c'est chez saint pierre et il a le sens de pèlerinage à ce moment là mais voyons d'abord dans l'antiquité comment s'est organisé le rassemblement chrétien à une époque où il est extrêmement minoritaire c'est des petits groupes et bien ce qui est intéressant c'est de voir que les communautés chrétiennes se diffusent en suivant l'implantation de la diaspora juive et dans les actes des apôtres on voit Paul, Barnabé et les autres passer de synagogue en synagogue et les rassemblements se font dans les villes essentiellement et se font dans les maisons on trouve par exemple dans le billet à Philemon que l'église se réunit chez Philemon ou dans la première aux Corinthiens elle se réunit chez Aquila et Prisca c'est ainsi que va naître au cours du premier deuxième siècle troisième siècle avant avant la conversion de Constantin ce qu'on a appelé des maisons de l'assemblée des maisons de l'églésia l'églésia voulant dire assemblée des maisons de l'église mais au sens d'assemblée c'est là que les chrétiens célèbrent et se rassemblent j'ai aimé découvrir il y a quelque temps et je vous le signale j'ai mis je pense sur la sur la diapositive un petit un petit signe à Doura Europos qui est en Syrie on a retrouvé les vestiges d'une de ces maisons d'église et il y a de magnifiques petites fresques n'hésitez pas à aller voir sur internet évidemment monsieur Google vous aidera à voir quelques vestiges très très émouvants de ces premières maisons de l'église de l'assemblée entre le deuxième et le troisième siècle le mot de paroisse va en fait désigner et on a les témoignages chez Origen et chez EZ de Césarée en fait la juridiction de l'évêque c'est le premier mot avant le mot de diocèse passons et Constantin 300 jusqu'à la révolution française vous vous rendez compte c'est là que va s'établir le système paroissial Saint-Martin de Tours va être le premier en France qui va initier les paroisses et à partir du 5ème siècle de manière majoritaire le terme va s'appliquer à toutes les communautés chrétiennes existant en dehors du siège épiscopal le siège épiscopal le siège épiscopal est dans une ville Bordeaux et en dehors de Bordeaux Langan pour par hasard et bien il y a une paroisse la paroisse va devenir très vite la circonscription qui organise les royaumes c'est la circonscription de base dans tous les royaumes en Occident et le curé va devenir le personnage principal choyé par les administrations quelles qu'elles soient notamment le pouvoir royal à une époque d'ailleurs au 18ème siècle il sera chargé de faire un peu le comment ça s'appelle les statistiques de la population mais il a l'oreille des gens et les agents du pouvoir central le chargent de transmettre les ordres du roi ou des gouverneurs etc. c'est un rouage très important dans le droit de l'église évidemment le concile de Tante va un peu statifier si j'ose dire ce rôle du curé mais j'ai noté un fait que je trouve intéressant c'est que les curés n'étaient pas forcément nommés par l'évêque au 18ème siècle je vous cite le cas de Besançon bon il n'y a pas que la concoyote à Besançon il y avait 24 curés nommés directement par le chapitre métropolitain monsieur les chanoines 24 une centaine de curés étaient nommés par les abbayes vous vous rendez compte 70 par les seigneurs 6 par le roi et 5 curés sont élus par les paroissiens fin du 18ème siècle bien sûr c'est toujours l'évêque qui institue canoniquement le curé mais c'est pas lui qui présente à la charge donc ce régime va se retrouver renforcée au cours des âges et de l'évolution jusqu'à la révolution la révolution française en France forcément la révolution française élimine toutes les paroisses c'est le décret de décembre 1789 et toutes les paroisses deviennent des communes sauf et bien sûr en ville sauf bien sûr en ville la paroisse à ce moment là paraît des tisubes d'un an perdu et il faut attendre le concordat de 1801 entre Napoléon Bonaparte et le pape Pissette pour que elle se retrouve rétablie mais rétablie un peu en sans-hervesse de ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant c'est-à-dire que c'est la commune qui devient paroisse la paroisse était devenue commune et maintenant à une commune correspond une paroisse en ville un quartier correspond une paroisse c'est voilà il y a la poste la mairie la paroisse l'école et la paroisse c'est l'administration du religieux dans le paysage français les évêques d'ailleurs ne pourront pas établir de paroisse sans l'autorité sans l'autorisation de des pouvoirs publics 1905 fin de cet état mais cette équivalence paroisse commune quartier paroisse est dans la tête de tous les français et sûrement d'autres pays en Europe la fin du 20ème siècle maintenant c'est le bouleversement en 1980 il y avait 38000 paroisse à cause d'un certain nombre d'éléments que nous allons regarder en 2021 nous n'avons plus que 12054 paroisse et cette évolution n'est pas finie bien évidemment c'est en plein travail de bouleversement voilà un premier élément dans ce que je cherche à vous dire ce soir sur l'état et l'avenir de la paroisse important à garder en mémoire deuxième deuxième réflexion dans le droit de l'église depuis 1983 vous savez qu'à la suite du concile l'église a donc aménagé son droit l'a adapté à ce qu'elle pensait de l'église notamment et a essayé d'introduire dans ces manières de travailler de s'organiser d'être de voilà la réflexion que l'église a faite notamment dans l'Human Gentium sur l'église il y a les canons de 515 à 533 qui traitent de cette question et je vous lis le canon 515 la paroisse et la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'église particulière je dis bien la communauté précise de fidèles et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain il y a une révolution qu'instaure le droit de 1983 c'est que l'église la paroisse n'est plus définie géographiquement la paroisse est définie comme une assemblée de fidèles c'est une révolution considérable bien sûr elle est habituellement située quelque part évidemment il peut y avoir des paroisse personnelles je ne rentre pas dans ces détails mais d'abord elle est une assemblée de fidèles elle dit ça au 515 mais les numéros suivants ne vont traiter que du curé et on voit que le droit de 1983 eh bien n'a pas encore digéré l'ensemble des réflexions que le concile Vatican II a généré dans la pensée la réflexion et la prière de l'église ça reste très hiérarchique tout dépend du curé je ne vais pas lire quelques quelques éléments du droit parce que je voudrais m'étendre plus loin sur d'autres éléments mais même l'action des fidèles est en totale dépendance de son autorisation et dans sa paroisse je lis juste cet élément il doit enseigner la foi connaître les personnes de la paroisse et administrer les sacrements administrer les sacrements les droits d'Urcésain vont instaurer à la suite des synodes un certain nombre d'éléments je pense ici à Bordeaux les équipes les équipes pastorales par exemple les équipes d'animation pastorales l'évêque va souhaiter à Bordeaux que l'ensemble des conseils pastoraux existent dans toutes les paroisses dans tous les secteurs comme on dit ici le droit ne prévoit que le conseil économique comme obligatoire mais pas le conseil pastoral on voit bien que le droit de 1983 sur cette question est à une étape de l'évolution de l'église en France et surtout de manière générale alors à partir de là regardons les principales évolutions auxquelles nous sommes confrontés j'en ai noté cinq pour moi c'est les choses les plus importantes que je vais envie de vous dire ce soir certaines sont bien connues la première c'est l'exode rural et la concentration urbaine vous avez les chiffres sous les yeux c'est pas tant 1960% de la population française est rurale 1950 47 2020 19 la concentration urbaine est un fait qui écrase la réalité sociologique de notre pays je sais que à l'occasion de la pandémie certains ont noté le retour en rural d'une partie de la population mais c'est très marginal quand on regarde concrètement les chiffres en 2017 88% des communes françaises sont rurales 88% des communes sont rurales sur les 30 775 deuxième élément dans l'évolution c'est la raréfaction des clercs ou la diminution du nombre de prêtres là encore les chiffres je ne sais pas quels sont les premiers chiffres en premier c'est les prêts diocésains les plus importants évidemment en 95 il n'y a pas très longtemps 95 moi je suis ordonné en 72 vous voyez en 95 nous étions 22 199 en 2020 10 451 pour les prêtres présents en France il y a les religieux et puis des prêtres qui viennent d'autres pays etc 28 694 en 95 13 775 la France a perdu 51% de ses prêtres on décompte une organisation qui perd 51% de ses cadres en si peu de temps c'est une évolution considérable pour ne pas dire un bouleversement dans nos schémas troisième point la chute de la pratique religieuse les pratiquants en 1960 50% en gros de la population française il y a des départements où c'est 10 mais il y en a d'autres où c'est 75 c'est très il y a les grandes régions catholiques mais grosso modo et grosso modo si j'ose dire pour le grosso en 2020 on parle de 2% la pandémie a frappé évidemment mais on la pandémie continue à agir évidemment le chiffre des baptisés aussi en France est assez impressionnant 1960 96% des français sont baptisés vous vous rendez compte 96% en 2020 30% voilà le groupe des catholiques dans la population française devient assez invisible socialement quatrième point entre cette quatrième évolution et la cinquième c'est des points qui sont peut-être moins connus et qui mériteraient d'être beaucoup plus travaillés quatrième point je veux évoquer la place justement du catholicisme dans la société française les chiffres le montrent l'église est en crise évidemment c'est clair alors vous savez que dans les conversations on entend tout un tas d'explications les méfaits de la sécularisation l'ostracisme des médias excusez-moi le poids de l'histoire certains évoquent même Vatican II on a tout un tas de raisons plus ou moins farfolues et plus ou moins superficielles qui essaient d'expliquer ce que les chiffres révèlent quoi que nous poussions penser le catholicisme ne fait plus partie aujourd'hui des références communes de notre univers culturel français vous écoutez la radio vous lisez les journaux nous ne faisons plus partie du référentiel longtemps nous avons été le référentiel et d'ailleurs jusque dans les années 60 on invitait un religieux un prêtre dans les grandes émissions de débat vous en voyez beaucoup invités sur les grandes questions d'aujourd'hui même sur l'événement dramatique dans lequel nous sommes engagés les références les valeurs les représentations des catholiques sont sorties du champ social je crois qu'il faut que nous réalisions cela que nous constations cela que nous tenons vraiment de cela j'aime bien les études sur ce point de daniel hervieux léger qui effectivement a beaucoup travaillé ces questions depuis longtemps et on a parlé avec elle de l'esculpturation on est sorti de la culture référente des français nous ne sommes plus des français moyens mais pas vous alors comment et c'est mon cinquième point comment comprendre le bain culturel du coup dans lequel nous sommes immergés je disais que ces questions ne sont à mon avis pas suffisamment travaillées moi je suis de plus en plus vieux mais en fait cette question c'est quelles sont les conditions de l'annonce de l'évangile aujourd'hui à qui annonçons-nous l'évangile dans quel contexte culturelle c'est une question essentielle par rapport à l'église et à nos paroisses et au plus petit dénominateur commun qui constitue l'église alors je me réfère à quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Joseph Ratzinger mais je le nomme Joseph Ratzinger parce que je fais allusion à un de ses livres majeurs qui est foi chrétienne hier et aujourd'hui qui est apparu en 1972 donc l'année de mon ordination et qui à mon avis est un livre très important pour comprendre la pensée de Ratzinger il était théologien à l'époque il enseignait et il avait été expert au concile Vatican II pour son évêque et il a voulu faire un commentaire du credo et ce commentaire du credo il l'a précédé d'une analyse de la situation dans laquelle on annonçait le credo justement pour être intelligent dans l'annonce de la foi et donc avoir une intelligence de la situation culturelle dans laquelle on est et pour pas dire n'importe quoi sans savoir à qui on s'adresse lors de son accession au ministère pétrinien il a repris d'ailleurs il a fait allusion à quelques éléments dans son homélie de cette analyse culturelle du monde contemporain donc je voudrais l'évoquer à grands traits vous m'en excuserez mais je voudrais l'évoquer quand même parce que je crois que cela peut nous aider à vraiment penser l'avenir que souligne le pape émérite on a ça de commun entre lui et moi c'est qu'on était émérite donc j'étais pour vous détendre avant un moment extrêmement sérieux voilà et bien il part de l'aube des temps modernes c'est-à-dire le XVIe siècle il nous fait remonter bien bien longtemps avant pas de pas de hier ou avant-hier d'avant-avant-hier qu'est-ce que qu'est-ce qui marque le rapport à la vérité des gens et de la culture d'avant Descartes disons d'avant les temps modernes et bien la vérité c'est Dieu on est dans un monde de la révélation toute la vérité elle vient de Dieu et on s'appuie sur les livres de la révélation pour penser l'homme pour penser l'histoire pour organiser le monde c'est bien commode pour les rois d'ailleurs puisqu'ils sont les lieutenants de Dieu avec Descartes et à partir donc du XVIe siècle la culture va connaître un bouleversement majeur et alors que l'on disait avant la vérité et Dieu va naître une autre approche qui dit c'est vrai c'est vrai parce que je l'ai fait l'esprit de l'homme ne peut réfléchir que sur des faits réels et toute l'aventure scientifique va commencer à poindre dans la réflexion humaine l'esprit de l'homme ne peut réfléchir que sur des choses qu'il a faites lui-même qu'il peut répéter qu'il a sous la main voilà le champ de son intelligence ce que fait l'homme voilà le lieu pour lui où il peut acquérir des certitudes la véritable science est dans ce que l'homme fabrique lui-même et l'histoire et les mathématiques vont devenir ainsi le domaine privilégié de son investissement les grandes philosophies Gaël Marx et d'autres les développements scientifiques au cours du du 18e 19e siècle et début du 20e vont inscrire cette dynamique dans les cultures et cette cette perspective c'est vrai parce que je l'ai fait va s'enrichir de c'est vrai parce que c'est faisable parce que c'est faisable et on va tomber dans ce qu'on a appelé la tyrannie de l'opérationnel à partir du milieu du 19e siècle l'approche technicienne va dominer la culture les cultures la réalité n'est intéressante que parce qu'elle est transformable et la transformation du monde va ouvrir pardon la transformation du monde par le travail va ouvrir une ère de progrès incroyable incroyable et nous en bénéficions largement on va se jeter à corps perdu si jose dire dans l'exploitation de toutes les ressources disponibles on dira maintenant aujourd'hui qu'on a saccagé la planète l'explosion des techniques et des recherches scientifiques donne à l'homme l'illusion d'une maîtrise toujours plus grande sur son peuple devenir et nous serons dévorés par l'idéologie du progrès mais voilà les grands effondrements vont arriver peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui je veux dire en 2022 nous connaissons une ère de nouveaux grands effondrements mais ça c'est une autre enfin c'est pas une autre non c'est mon avis c'est à regarder aussi comme ça mais dans le milieu du 20ème siècle disons la seconde moitié du 20ème siècle on assiste à un échec des démocraties pour établir la paix les idéologies vont être meurtrières au plus haut degré je pense bien sûr à l'URSS au nazisme ou plus récemment au Chili et d'autres l'épuisement des ressources naturelles j'ai déjà évoqué avec les catastrophes écologiques et les répercussions sur le climat le creusement des injustices je découvrais avec effarement il y a quelques jours que la faim qui avait beaucoup reculé était en train de remonter dans le monde tout cela met à mal nos idées d'un progrès sans fin cette idéologie du progrès ça ne peut aller qu'en s'améliorant les coups de massue de ces jours-ci si nous étions repartis là-dedans nous réveillent alors du coup on voit apparaître progressivement un autre type de rapport à la vérité une autre manière d'accéder au réel et donc une autre manière de vivre ensemble et de s'organiser ensemble donc après Dieu seul est vrai nous avons eu c'est vrai parce que ça a été fait ensuite est vrai ce qui est à faire et bien nous serions maintenant davantage d'en éverer ce que moi j'éprouve comme être bon pour moi les humains se recogvillent sur eux-mêmes et l'individu se réduit à sa sacro-sainte liberté une liberté qui fait totalement fi des autres évidemment résurgence de l'hédonisme force des courants libertaires omniprésence de l'analyse des ressentis on vit tous avec un thermomètre dans le derrière mes pauvres amis pardon zapping de l'émotionnel autant de réalités qui influencent tous les domaines tous les domaines l'émotionnel cela donne une société éclatée où la violence s'infiltre dans les rapports ordinaires et je ne cesse pas d'être malheureux de ce que j'entends des rapports des jeunes entre eux de la violence des jeunes entre eux pas contre les vieux comme moi mais entre eux la violence dans le sport le sens est réduit à ce qu'éprouvent les sens c'est vrai parce que je l'ai ressenti voilà je crois à des aspects essentiels du contexte dans lequel l'église est amenée à vivre la mission d'annonce de l'évangile et à organiser ses assemblées ses paroisses pour rejoindre les hommes et les femmes tels qu'ils sont aujourd'hui dernier temps je ne sais plus où j'en suis de l'heure à trois quarts d'heure déjà j'avais une heure c'est ça moi oui non mais quand même j'ai pitié de deux et de moins dernier temps donc la paroisse en chantier la paroisse en chantier mon propos peut paraître un peu pessimiste il se veut très réaliste si on regarde pas en face les choses on n'est pas vraiment des gens d'espérance pour avoir de l'espérance il faut regarder en face les choses quatre éléments de réflexion sur cette partie donc je vais parler du rapport entre la communauté paroissiale et le territoire une question très très importante l'évêque dont je vous ai dit a demandé au conseil prévitéral de travailler sur cette question là deuxième deuxième élément l'exigence de la proximité comme chantier pour la paroisse troisième chantier l'urgence de la fraternité et quatrième chantier inventer des lieux sources alors communauté et territoire bon vous comprenez bien que on ne peut plus organiser un diocèse en quadrillant le terrain vous avez vu repenser à tous les chiffres évoqués et puis aussi au climat culturel le bain culturel dans lequel nous sommes nous sommes dans l'éclatement Jérôme Fourquet dans un livre très très intéressant de l'archipel français aide bien à analyser cela nos territoires sont profondément bouleversés et le rapport entre les gens passe moins beaucoup moins qu'autrefois par la localisation géographique que par l'appartenance à des réseaux et à des sensibilités c'est vrai parce que je l'ai ressenti rappelez-vous l'apparition de paroisses d'élections est représentative de ce phénomène je trouve alors il y a du coup une grande mobilité de personnes les ruraux en souffrent un peu en urbain on voyage facilement d'un loin à l'autre puis le tramway à Bordeaux facilite si comme le dit le droit canon le principe organisateur de l'église diocésaine c'est l'assemblée chrétienne plus que la géographie cela conduit donc à penser une église dans laquelle le peuple de Dieu est reconnu comme l'acteur majeur l'église est vivante là où les baptisés se saisissent de leur responsabilité de baptiser et prennent en charge la vie paroissiale il y a une tension très forte entre le paysage de nos multiples clochers magnifiques enfin pas tous donné nous a un peu saccagé le paysage mais enfin bon enfin nos multiples églises et la réalité des assemblées chrétiennes un curé d'un département voisin me disait hier qu'un de ses collègues lui disait j'en ai marre et je fais 50 kilomètres pour aller serrer la messe pour 6 personnes vous vous rendez compte c'est plus tenable il faut sortir de cette perspective alors j'ai beaucoup de questions évidemment si j'avais des solutions ça se saurait d'abord et puis ça serait un peu facile si une paroisse est définie comme le lieu de rencontre et de communion des disciples du Christ à quelle condition à quelle condition le de 16 du Mans par exemple s'est essayé à penser comme condition le nombre de foyers chrétiens et il a établi des communautés chrétiennes des paroisses à partir de 50 foyers chrétiens présents actifs évidemment les autres on sait pas quels sont les éléments pour ces assemblées qui peuvent leur permettre de devenir des lieux d'un rassemblement eucharistique vivant avec les structures normales d'un conseil et une organisation qui permet de remplir les missions d'accueil de catéchèse de célébration des sacrements et de la charité enfin quelles sont les conditions pour que une telle assemblée chrétienne une telle nouvelle paroisse entre guillemets on pourrait dire puisse bénéficier des ministères qualifiés pour l'enseignement la sanctification et le gouvernement et vous avez vu que j'ai mis un pluriel mais pour envisager l'avenir faut-il partir uniquement des chrétiens rassemblés ? 2% les amis comment tenir compte de ceux et celles qui se considèrent comme catholiques dans les sondages en 2019 c'est pas loin il y avait 48% de français qui se disaient catholiques 48% c'est pas rien c'est quoi 30 millions à peu près un peu plus bien sûr nous ne les voyons que pour les obsèques ou pour quelques sacrements sans lendemain visibles visibles pour nous comment les considérons nous ceux-là j'entends quelquefois des choses affligeantes en faisons-nous de mauvais chrétiens des non pratiquants comme on dit que nous déclarons du coup non chrétiens alors bien sûr nous ne pourrons pas les compter pour augmenter les bataillons de nos organisations missionnaires je suis d'accord que le critère de l'efficacité l'efficacité de nos structures n'est pas à négliger mais de quelle efficacité parlons-nous est-ce de l'efficacité évangélique le critère de l'engagement critère actif des disciples missionnaires est également important mais le modèle du disciple missionnaire est-il celui du militant ça vaut la peine de se poser la question partir de la communauté plus que du territoire invite à être attentif à ce que cette communauté reste ouverte à une grande diversité d'appartenance au Christ nous percevons bien la tentation du repli du quant à soi la tentation de faire des communautés chrétiennes des clubs d'adhérents actifs premier chantier il est important à mon avis deuxième c'est la proximité j'ai retrouvé une citation du cardinal Leïc Françoise m'excusera il écrivait à l'issue du synode diocésain en 98 la proximité il y a un très beau si vous avez l'occasion de relire Cap Vert de Main dans vos archives il y a un très très beau chapitre sur la proximité mais juste cette phrase je l'ai mise je ne sais pas la proximité et cette présence toujours là du Dieu amour présence à toutes les situations à toutes les détresses à tous les échecs à la mort même présence aussi à toutes les avancées morales et spirituelles des hommes quelle que soit la conscience qu'ils peuvent en avoir excusez-moi nous pourrions avoir la figure du bon samaritain le glisse le bon samaritain qui est l'icône même du Christ qui se fait proche comment ne pas nous tenir comment plutôt ne pas être éloignés des soucis des projets des rêves de nos contemporains des rêves aussi de nos contemporains on est comme eux finalement d'abord être partie prenante aimer le temps présent et les hommes de ce temps participer en fonction de nos possibilités au bien commun au vivre ensemble à la construction de la justice de la paix autant d'exigences évangéliques pour les communautés chrétiennes de qui sommes-nous le prochain dans nos communautés chrétiennes l'attention aux petits aux pauvres aux malades est un indice essentiel de la qualité évangélique de nos communautés les associations nombreuses qui sont engagées dans ce service n'exonèrent pas les communautés de réfléchir et d'agir à partir de ce qu'elles apprennent des petits et des pauvres dans nos relais nos différents conseils qui appelons-nous pour nous aider dans cette recherche de proximité sur ce chantier écoutons à nouveau ce que dit Gaudium Espes au numéro 1 les joies et les espoirs le père a été mis beaucoup il avait travaillé à l'élaboration de ce texte alors je reprends les joies et les espoirs les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur la communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire chantier de l'exigence de la proximité troisième chantier la fraternité l'urgence de la fraternité aujourd'hui journée internationale des droits de la femme et non pas de la femme mais des droits de la femme il faut citer évidemment Marie au tombeau Marie au tombeau qui est la première apôtre des apôtres c'est à elle en premier que le Christ apparaît et parle va vers mes frères et dit leur je monte vers mon père va vers mes frères et c'est elle qui je je vais en souvenir joyeux oui à l'abbaye de Momon où je célébrais il y a fort longtemps la Pâque du Christ avec les lycéens de Camille Julien on est quand je remonte au calendrier où la mère abbesse après la après la messe de la nuit de Pâques était venue vous dire vous avez vu monsieur l'abbé c'est une femme voilà et oui alors la fraternité mais c'est d'abord une donnée théologale c'est à dire c'est une réalité qui vient de Dieu qui vient de Dieu c'est pas d'abord du ressenti c'est du donner Jésus le fils de Dieu nous est devenu semblable en tout il s'est fait notre frère à l'humanité pour que nous devenions en lui des fils de Dieu la fraternité chrétienne n'est pas une association entre amis qui se mettent d'accord même sur cinq essentiels elle résulte de la seule paternité du Christ on ne choisit pas ses frères ni ses soeurs on les reçoit on ne s'en a pas toujours entre frères et soeurs d'ailleurs c'est toujours à construire la fraternité le partage des responsabilités le poids des charges dans l'église c'est toujours en second je ne citerai pas saint Augustin sur ce sujet mais il est décisif alors dans nos assemblées que donnons-nous à voir que donnons-nous à entendre souvent il y a ceux qui sont en haut et puis il y a ceux qui sont en bas l'architecture nous aide beaucoup d'ailleurs pour cette classification du haut et du bas les marques de séparation sont souvent visibles dans nos manières d'être rassemblées comme s'il ne fallait pas se mélanger il nous faut retrouver la place de l'humble serviteur le Christ n'est pauvre dans une étable et imiter le Seigneur qui est venu pour servir et non pour être servi tout au long de l'histoire les chrétiens ont été décisifs pour faire avancer les oeuvres éducatives de santé d'entraide d'accueil pour les orphelins et les veuves ils se sont montrés fraternels très concrètement et de manière inventive et très souvent les congrégations religieuses apostoliques féminines en particulier en ont été le ferment ici et et dans bien des pays à travers elle les chrétiens ont soigné guéri éduqués accueillis promus que de beaux témoignages d'une fraternité universelle quand on regarde bien sûr en Occident plus particulièrement les états démocratiques ont pris le relais et ces oeuvres restent indispensables pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de pays en voie de développement comme on les appelle ah ben ces congrégations sont particulièrement précieuses pour ces pays l'humanité blessée la nôtre bien sûr et celle de nos frères et soeurs doit être au coeur de la vie communautaire pour que tous se sentent à égalité de traitement bien sûr il y a un certain nombre d'équipes fraternées qui se développent dans le tissu de nos secteurs et de nos paroisses elles sont pas la solution à toutes nos misères et à toutes les ne répondent pas à toutes les urgences il faut faire qu'elles fassent attention à pas devenir des serres chaudes où on cultive l'entre-soi mais elles sont une belle piste pour créer des communautés fraternelles géographiques ou non chacun et moi en premier je devrais pouvoir m'interroger avec qui j'ouvre les évangiles avec qui je prie de manière proche avec qui je sers quatrième chantier la nécessité de lieux source et ça sera ma dernière partie à quelques exceptions près tous les diocèses de France ont entamé la réforme et le quadrillage des paroisses notre évêque a ouvert le chantier les cheminements sont très divers dans beaucoup de diocèses de France et il y a un tiraillement on le sent très fort dans les différents échos qu'on peut avoir entre l'attention portée aux communautés chrétiennes comme je l'ai évoqué et puis une présence réaliste au territoire c'est pas si simple que ça dans les vallées des Pyrénées ou des Alpes voilà j'ai repensé à une image qu'avait employé le bon pape Jean saint Jean 23 je vous lis ce texte j'aurais dû le mettre en diapo mais la prochaine fois et ça y est ah oui c'est formidable très bien alors l'église est comme une vieille fontaine de village qui a abreuvé des générations pendant des siècles les gens passent et la fontaine reste la fontaine ne distingue pas entre les personnes sympathiques et les antipathiques j'ai mes chances du coup entre les bons et les mauvais entre les marginaux et les bien pensants elle les accueille tous avec sa générosité proverbiale elle déverse son eau vive pour tous et son eau fraîche coule sans fin comme un cadeau précieux pour le pèlerin fatigué et assoiffé pralhante vous tous qui avez soif venez voici l'eau vive venez sans argent sans rien payer dit le prophète Isaïe je trouve que c'est une très très belle image de ce que nos paroisses sont appelées à devenir ou à qui pourraient nous aider à les fonder être une fontaine remodeler le paysage paroissial c'est bien se lancer dans cette fondation de lieux source pour nous et pour nos contemporains nous sommes pas une administration sommes-nous des chercheurs de Dieu sommes-nous des chercheurs de Dieu ce que nous venons de parcourir en dessine je crois les grands traits qu'est-ce que ça veut dire une paroisse comme fontaine ça veut dire un lieu de prière et de célébration bien sûr on se reçoit du Christ un lieu qui alimente la recherche de Dieu est-ce que les chrétiens aujourd'hui sont des chercheurs de Dieu ou des gens qui ont des réponses à des questions qu'on ne se pose plus une fontaine c'est peut-être un lieu ça devrait être un lieu qui favorise la fraternité tout azimut un lieu où les croyants peuvent ressourcer leur foi et leur intelligence de la mission enfin des lieux reliés entre eux et à l'évêque et à l'évêque mais ayant dit cela il me semble qu'il ne faut pas oublier ce que le concile vatican 2 dit de la vocation des laïcs comme on dit aujourd'hui des laïcs disciples missionnaires parce que moi j'espère aussi être un disciple missionnaire nos communautés paroissiales je crois sont invitées à devenir des dieux où les laïcs viennent puiser comme à une fontaine pour vivre leurs responsabilités missionnaires là où ils vivent travaillent et aiment et je vous dis ce numéro 31 de l'Humen Gentium donc la constitution sur l'église la vocation des disciples du Christ consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la responsabilité des choses du monde que les laïcs ordonnent selon Dieu ils vivent au milieu du siècle c'est à dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur existence est comme qui sait voilà la vocation que la fontaine doit pouvoir nourrir désaltérer conclusion ah mais c'est bien j'ai à peine dépassé il me semble que la paroisse vit un temps pascal c'est à dire qu'il y a des passages à consentir la civilisation paroissiale est finie c'est fini il nous faut donc passer de la priorité de l'administration même des sacrements à la priorité de la mission la vie communautaire est plus décisive que le quadrillage du territoire la figure du curé comme celui par qui tout passe le grand fait tout comme j'aime l'appeler cette figure du curé est à repenser pour développer une pluralité de ministères l'eucharistie comme obligation est appelée à être davantage la source qui irrigue la vie quotidienne les articulations avec les autres communautés les autres paroisses est à imaginer pour sortir de ce qui est trop souvent une autarcie paroissiale vaste programme par amour du Christ et de nos frères merci de votre patience il y a un temps de questions je crois ou de réactions je n'ai pas je n'ai vraiment pas réponse à tout pas tous un froid il faut que vous respiriez un peu vous venez de subir une heure de rouée donc il faut digérer il y a des questions par internet aussi vous mentionnez 38 000 paroisses en 1980 et 12 000 en 2021 de quoi cela est-il dû membres de prêtres ou membres de paroissiens j'ai évoqué les raisons à savoir il y a l'exode rural que j'ai évoqué c'est-à-dire effectivement des communes qui se sont vidées de leurs habitants j'ai évoqué la raréfaction du clergé évidemment et aussi on peut dire alors ces deux phénomènes ont beaucoup alimenté la réflexion des synodes diocésains et donc des prises de décision des évêques pour réorganiser l'ensemble de l'ensemble des tissus diocésains comment un prêtre qui avait sa paroisse et connaissait bien ses paroissiens peut supporter la charge dans un groupement de douze paroisses et bien justement c'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure à mon avis ceci n'est plus possible en tous les cas demander au curé de quarante mille habitants de connaître tous ceux qui lui sont confiés c'est lui donner une tâche impossible comment ? c'est pas la peine qu'ils cherchent d'ailleurs voilà Guy est-ce que dans la formation des jeunes prêtes aujourd'hui est intégrée cette analyse parce qu'on a plutôt l'impression de l'inverse j'ai correspondu aujourd'hui même avec un jeune qui est en formation à Rome et avec qui je vraiment il y a une grande consonance de de réflexion sur ces sujets alors votre question Guy est un tiroir et un piège divers et variés donc il en rit d'ailleurs le traître voilà bon évidemment d'abord la formation fait pas tout elle est loin de là dit un professeur et mérite la formation fait pas tout si j'étais resté à ce qu'on m'a enseigné au séminaire je serais un âne enfin je le sais encore un peu mais bon il faut travailler toute sa vie il faut affronter la réalité toute sa vie voilà la formation c'est pas apprendre des solutions pour les mettre en pratique c'est apprendre à réfléchir et à affronter les questions qui se posent et avec d'autres à trouver des solutions voilà et donc cette dynamique là elle concerne aussi bien les jeunes que les moins jeunes voilà aussi bien les prêtres d'ailleurs que les laïcs elle concerne tout le monde on voit bien le mal qu'on a dans un secteur paroissial donné à essayer de vivre ensemble entre des paroisses qui se considéraient chacune comme isolées avant et ça vient pas des prêtres ça vient aussi des laïcs ça et chaque paroisse réclame son bout de grave et si la célébration des cendres est à tel endroit et pas à tel autre ça fait un drame enfin enfin un drame je exagère mais à peine et on le dit très fortement nous là où on est et là il faut que oui il faut un travail aussi entre laïcs pour faire comprendre aussi c'est l'assemblée qui est à travailler c'est l'assemblée c'est l'assemblée c'est le rassemblement ça fait des années que ce projet existe tu sais bien que le prêtre président s'est cassé les dents qu'actuellement on essaie enfin Gérard essaie de remettre la machine en route mais c'est pas sans mal parce qu'il y a une résistance terrible justement d'une sorte de coup d'habitude du passé qui qui enferme dans on faisait comme ça avant nous avons des siècles d'habitude d'autarcie le curé était seul maître à bord il avait beaucoup plus d'importance que le pape d'ailleurs on savait pas trop ce que disait le pape à une certaine époque il était tellement loin et il n'y avait pas monsieur Google alors qu'est-ce que vous voulez donc on savait pas donc c'était le curé qui était maître omnipotence et donc ça et puis les laïcs se sont bien retrouvés d'ailleurs dans ce système on avait chacun le nôtre moi je trouve qu'il y a du problème parce que les chrétiens ils vont pas à la mer parce que ça fait bien autrefois ça faisait bien maintenant ceux qui y vont c'est vraiment ils y croient vraiment moi je trouve que c'est bien au contraire oui 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 bien sûr non il y a il y a des signes où on voit que que mais mesurons l'état des lieux mesurons l'état des lieux puis pas être beaucoup c'est pas grave en soi non mais il faut être un minimum pour il faut être un minimum pour pouvoir vivre quelque chose bien sûr non je ne sais pas qu'il faut être deux ou trois ça suffit pour être pour qu'il soit présent peut-être un peu se former autrefois ça n'existait pas ça n'existait pas des formations maintenant il y a plein de chrétiens qui veulent se former c'est encourageant au contraire tout ça pour vous et ça éclate c'est bien allez-y madame je veux dire on peut très bien imaginer allez-y le dit commune de croyant de croyant de l'ami de baptisé on peut l'imaginer à condition que ce soit conforté aidé on a interdit les états et puis il y a le problème de l'eucharistie il faut bien se trouver un prêtre quelque part alors les campagnes ça me semble que grave parce que enfin allez-y allez-y je crois que beaucoup de personnes seraient attachées mais ça devient trop difficile les personnes étaient ? il y a beaucoup de personnes qui seraient attachées à pratiquer notre foi mais ça devient trop difficile il y a des kilomètres à la vallée on ne sait jamais où la maise se tient enfin oui les problèmes des villes ce sont des problèmes de richesse mais même en ville le pourcentage de chrétien est très minoritaire à mon avis il faut vraiment qu'on apprenne à repartir de la situation réelle dans laquelle on est alors pour avoir été en rue Graal pendant quelques années et avoir développé des ADAP à l'époque voilà d'ailleurs j'allais aux préparations des ADAP mais pas aux préparations des Eucharisties justement pour pour aider les chrétiens des villages voilà bon c'est intéressant de voir on n'a pas le temps là mais de voir pourquoi progressivement les ADAP ont perdu de leur dynamisme il y a des il y a des causes c'est pas uniquement parce qu'on les interdit voilà bon mais enfin là j'ai pas on peut imaginer des ancêtres oui mais voilà mais ma proposition ma proposition de réflexion c'était de partir non pas de de rassemblement d'un culte voilà mais c'est un des éléments le culte bien sûr mais de l'assemblée chrétienne de l'ensemble des chrétiens qui se réunissent qui prient qui aident qui réfléchissent etc qui sont ouverts à leur environnement voilà comment favoriser ce type de rassemblement est-ce que le le tort entre guillemets des ADAP a pas été les deux derniers mots en absence de prêtres voilà et tu sais bien qu'on avait dit on attend de oui tout à fait c'est particulièrement absurde oui dans la situation on parlerait seulement d'assemblée dominicale ce qui est l'obligation enfin s'il y a une obligation entre guillemets c'est celle-là c'est de se rassembler c'est pas forcément d'avoir l'eucharistie ce qui est prioritaire c'est c'est l'assemblée justement c'est au moins ça et comment l'assemblée est ouverte à l'esprit saint à l'évangile à l'eucharistie et au service du ministère enfin un club mais je pense que c'est peut-être venu de là aussi cette ambiguïté du mot ADAP oui je pense peut-être on attend toujours d'ailleurs le prêtre de plus en plus d'ailleurs il y a des paroisses je crois en Gironde c'est plus de 40 clochers bien sûr qu'il ne peut pas y aller tous les ans dans tous les clochers d'ailleurs on n'évangile pas les cloches oui mais est-ce que l'évangilisation c'est de maintenir les monuments ouverts je ne sais pas moi je ne crois pas mais je pense s'il n'y a personne dedans ça ne sert à rien il y a personne pour accueillir ce qui passe il y a un certain nombre de villages où il n'y a même pas un chrétien dans le village pour avoir la clé et ouvrir l'église pour que les gens puissent y rentrer c'est ça la situation quand même alors qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir pour ventiler peut-être mais bon monsieur le diacre j'ai bien aimé la première partie j'aimerais pas trop d'appeler on focalise toujours sur la paroisse mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à avoir une réflexion en diocèse et travailler notre relation non pas à mes paroisses mais à mon avis il faut dépoisonner cette réflexion et retravailler cette idée de l'église dans le diocèse et notre propre rapport à l'entrée qu'est-ce que ça signifie pour nous et par rapport à la dimension historique que tu citais tout à l'heure je trouve que peut-être que dans l'histoire aussi il y a des pistes notamment dans la question de ces assemblées domestiques qui sont à mon avis un peu de réflexion intéressante les fraternités pour avoir vécu la semaine dernière une réunion en fraternité on a eu un partage vraiment très très fort et on se disait tiens là ça serait génial si on pouvait célébrer le car ici est-ce qu'il n'y a pas peut-être une piste là-dedans de ces assemblées domestiques pour peut-être repartir sur quelque chose qui fait partie de notre propre histoire en fait et je vois en rural on me dit ben voilà tu cites la question de l'assemblée l'importance de l'assemblée c'est l'assemblée qui est première et je trouve qu'il y a des endroits où je pourrais fonctionner il manque peut-être juste un petit coup de pouce là je suis convaincu que la question de je l'ai dit en passant et puis ça serait notre conférence si on veut parler sans trop rien dire sur la question des ministères et de la diversification des ministères on est acculé à cette question bien sûr bien sûr mais un autre sujet là encore qu'il faudrait enfin mais on est acculé ça c'est clair allez-y oui je suis frappé de plusieurs réunions dans la dynamique de l'inflexion sur la sinodéalité oui c'est plusieurs réunions où je constate quand même qu'il n'y a pas de jeunes il n'y a pas tout il y a très peu de jeunes dans ces réunions c'est pas des questions qui sont ressenties par des gens de moins de 40 ans ou même je dirais moins de 50 ans toutes ces réunions sont majoritairement des gens de de moins de 50 ans donc je pose question leur souci est d'ailleurs je pense que ils sont ils sont tellement mal menés par la recherche d'un équilibre personnel entre vie personnelle et vie de travail ou vie de couple qu'il n'y a plus que ça qu'ils comprennent qu'ils sont ces questions là ne les intéressent pas pourtant il y a dans la parole il y a quelque chose un petit peu dans la lecture aussi on n'en voit pas dans ces réunions oui c'est à dire c'est vrai l'assemblée dominicale peut être beaucoup plus jeune que la moyenne de ce qu'on est ce soir et devant les écrans je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge ça sera difficile à savoir heureusement qu'il y a Constance et Baptiste pour relever le niveau sinon voilà mais mais c'est pas cette bêtise c'est ce que je voulais dire et c'est vrai qu'ils peuvent être beaucoup plus actifs que dans ce genre de rassemblement et de de réflexion qui est très typé quand même par rapport c'est une génération qui répond c'est notre génération qui répond voilà la mienne enfin il y en a beaucoup plus jeunes que moi je pense à Françoise mais mais c'est vrai c'est une c'est un un moyen de réflexion qui n'est pas adapté à à d'autres générations mais alors en même temps je 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 lisais ce matin dans dans le livre de l'exode que quand Moïse est allé voir Pharaon il avait 80 ans et Aaron 84 bon alors voilà ça m'a rassuré et on a un pape et le pape 87 ans voilà donc voilà et puis bon ça peut peut-être faire partie de la diversité des ministères il y a des âges qui sont absolument et je vois les jeunes couples amis que je peux connaître quand ils ont deux ou trois enfants ou quatre enfants ils arrivent de l'école il faut préparer le lendemain tout ça ils arrivent les papas ont des métiers quelques fois qui les font rentrer tard tout ça la maman a travaillé aussi enfin je veux dire c'est compliqué quoi de voilà nous on a moins de charges dans nos esprits et dans nos voilà mais hier soir je voyais hier un jeune de 26 ans qui me dit ah ben maintenant je vais à une réunion spi 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 vous connaissez les réunions spi spiritualité et spiritueux voilà spiritueux le spirituel et le spiritueux bon qu'est-ce que vous pensez des réunions je pense rien des charismatiques par exemple c'est magnifique vous voyez comment on évite de répondre aux questions il y a quand même des signes d'espérance importants dimanche dernier il y avait l'appel décisif 150 le grec catéchumène oui le grec a été vraiment très très bien les catéchumènes ont vraiment adhéré à ce qu'il a dit mais ça me paraissait aussi complètement déconnecté de ce qu'est l'église l'église assemblée il n'y avait pas de chrétien même de la paroisse qui était à l'église et pour ces jeunes dans la diversité d'après ce que l'église est vraiment multiple que ce soit dans les chemins de vie ou les professions ce sont vraiment des gens qui étaient la plupart de la périphérie comme dit le pape et je trouve que nos communautés n'ont pas profité parce que ça c'est des signes d'espérance et la majorité c'était des jeunes oui et tous les ans on a à peu près le même phénomène et l'après-midi il avait les adolescents j'ai vu les photos là aujourd'hui il y avait combien une quarantaine une petite cinquantaine le normal c'était les adultes le normal c'était les adultes oui donc cette séparation oui absolument et comment dans quand il y a un catéchumène ou une catéchumène dans nos communautés comment la communauté est partie prenante de son accueil et aussi d'un certain nombre d'éléments qu'on a besoin de découvrir quand on arrive dans une communauté chrétienne la vie d'une communauté chrétienne on est encore beaucoup quand même des pratiquants des pratiquants alors c'est vrai que vous évoquiez Odile je ne veux pas je ne veux pas trop me toucher en buter en touche mais c'est vrai que il y a des regroupements qu'on appelle qu'on appelle charismatiques ça recouvre des réalités extrêmement diverses ou qu'on appelle les communautés récentes ou nouvelles moi je préfère dire récentes mais bon peu importe mais c'est vrai que là on voit des manières de se rassembler des manières d'animer des manières qui sont plus adaptées à certaines sensibilités on est dans le regroupement par sensibilité quand même ça c'est c'est un fait très 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 fortement accentué et je ne crois pas qu'on puisse faire autrement puisque c'est de là qu'on part et en même temps comment ça soit des assemblées ouvertes j'ai besoin de l'autre j'ai besoin de l'autre pour être moi même c'est une donnée anthropologique ça j'ai besoin de l'autre pour être moi même j'ai besoin des autres parties de l'église diocésaine je pense à ce qu'évoquait Hervé tout à l'heure pour être moi même pour être un lieu d'église aujourd'hui avec les gens avec qui je me réunis j'ai besoin de liens avec les autres j'ai besoin de pensées plus larges que le petit groupe voilà c'est bon oh là c'est 22h à mon avis c'est très bon voilà merci et bonne soirée bonne nuit maintenant merci à tous bonne soirée donc la troisième soirée de carême sera le vendredi 25 mars co-responsabilité et synodalité et nous recevrons Laurent Landette qui est donc le directeur du collège des Bernardins à Paris membre du Dicaster pour la vie la famille des laïcs voilà merci beaucoup et bon retour à tous merci 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 merci